Musique Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo On est lundi, ça sera un Monday's Lipstick J'ai pas publié de vidéo vendredi et dimanche C'était par respect pour les familles et les victimes de l'attentat de Nice Donc voilà Je reviens aujourd'hui Doucement Voilà D'ailleurs c'est la première fois, enfin c'est une des premières fois où je filme vraiment jour le jour Puisque je filme là, là maintenant A midi, hein, pour vous mettre la vidéo un peu plus tard Mais j'avais vraiment ni le coeur à poster Malgré que j'avais des vidéos qui étaient prêtes, ni le coeur à filmer d'ailleurs Donc voilà, dans ces moments là, on n'a pas, enfin moi en tous les cas, j'ai pas spécialement envie Ni de poster, ni de filmer, ni de parler maquillage, etc Donc voilà, maintenant on va parler de trucs un petit peu plus légers Mais voilà, je voulais vous le dire Cels qui me suivent sur Snapchat le savaient déjà puisque je l'avais dit Mais je voulais quand même vous le dire pour pas que vous croyez que ça n'était sorti de la tête Comme c'est possible, mais non, non, ça n'avait rien à voir C'était par respect Voilà, aujourd'hui on va parler de rouge à lèvres On est lundi comme d'habitude Et je vais vous parler des Revlon Ultra HD De color Voilà, qui sont sortis il n'y a pas longtemps C'est les derniers nés de chez Revlon Tip rouge à lèvres liquide mat Je les ai en fait depuis octobre, moi Puisque je les avais achetés aux Etats-Unis Puisqu'ils sont évidemment sortis avant aux Etats-Unis Et ensuite chez nous Et ils venaient de sortir quand je suis allée aux Etats-Unis Donc je les ai achetés là-bas, j'en avais pris deux Celui-ci qui est normalement le plus foncé de la gamme Qui est le 610 Addiction Dépendance en français Et celui que je porte actuellement Qui est le 600 Dévotion Dévouement en français Je ne comprends toujours pas l'intérêt de mettre une espèce de traduction en français Comme ils aiment faire chez NYX aussi Je ne comprends pas, mais c'est pas grave Qu'est-ce que j'en pense ? Comme ça fait longtemps que je les ai Je les ai quand même pas mal portés Je ne viens pas de les acheter Je les avais pas mal portés aussi aux Etats-Unis Parce que je n'avais pas emmené là-bas beaucoup de rouge à lèvres Enfin j'avais juste emmené un petit truc assez léger Et puis je savais que j'allais acheter des trucs là-bas Et c'est vrai que je les ai pas mal portés On va parler du packaging d'abord Parce qu'après les textures ne sont pas les mêmes je trouve Le packaging je le trouve assez sympa C'est vrai que ça change un peu C'est mi-plat, c'est pas complètement rond Comme les Anastasia ou ce qu'on a l'habitude de voir Qui fait un peu tout copier-coller C'est vrai que je les trouve vraiment sympa Le tube est fin mais en même temps on voit qu'il y en a Et ça j'aime beaucoup Non franchement le packaging je le trouve vraiment sympa Vraiment mignon C'est pas révolutionnaire non plus Mais quand même Ça apporte un petit truc Et malgré ça il tient quand même debout Donc c'est cool si vous avez besoin de le ranger comme ça Alors après pour les textures Donc j'adore celui-là Celui-là je le trouve un peu plus épais Déjà quand je l'ai acheté je pensais qu'il serait plus foncé Que ce qu'il donne au final sur ma bouche Je le trouve en fait assez rose bébé Alors que je l'avais swatché dans le magasin Ça devait être chez Target ou quoi Mais en fait en swatch sur la main il rend plus foncé Je trouve que c'est ce qu'il fait sur ma bouche Je le trouve aussi plus épais Et je trouve qu'il sèche moins Dans les deux cas il sèche pas Mais c'est pas non plus comme le je mets Que je vous présentais il y a deux semaines Qui là sèche pas du tout Et me gêne sur les lèvres Et très lourd Celui-là je trouve qu'il prenne un peu comme un baume Par contre il y a du transfert Il y en a un tout petit peu moins avec celui-là Mais il y a quand même du transfert Après d'aspect ils sont beaucoup plus mat que le je mets Et je trouve qu'ils ont une meilleure tenue aussi Voilà Mais c'est pas des vrais rougets liquides mat Encore une fois comme les Anastasia etc etc Et pourtant encore une fois Comme le je mets il avait quand même mis de l'espoir dedans En me disant C'est pas Parce que c'est Revlon c'est une marque de GMS Très bonne marque C'est une marque de GMS Donc il est dédié à petit prix Et avec un peu de chance ça sera vraiment complètement mat Or non c'est encore une fois une espèce de crème Mais je vous dis je la trouve beaucoup moins lourde Et je trouve qu'elle se fixe quand même plus que le Vivid Matte Voilà Je trouve la gamme aussi de couleurs plus intéressantes Voilà il y a un vrai rouge et tout En particulier celui-là qui était Ici je sais plus si c'est la même Mais la fille de la campagne Je pense que c'est la même C'est celui-là qu'elle porte Qui vous allez le voir beaucoup plus intéressant Un peu prune et tout ça Et lui je vous dis Je suis un peu restée sur ma faim En fait j'ai acheté celui-là en premier Puisque je voulais que celui-là Et quand je l'ai mis il me plaisait vraiment beaucoup En fait la texture et tout J'aimais bien Donc j'ai voulu aller en racheter un autre Et je me suis dit que celui-là serait bien Et puis qu'il serait un peu plus bois de rose et tout Et en fait non Donc déjà j'étais un petit peu déçue de la couleur Et puis en plus la texture est pas exactement la même Et donc je trouve ça un petit peu dommage Voilà Donc on va passer au deuxième Pour que je vous montre Je sais pas trop si vous allez voir vraiment la différence Entre les deux à la caméra Mais moi je la sens sur les lèvres Et je vais l'appliquer devant vous Je reviens tout de suite Je vais enlever celui-là Donc on va passer à addiction Alors au niveau de l'embout Je le trouve vraiment pas mal C'est un embout droit Comme ça Enfin un peu long Mais il est Comme ça Un peu conique presque Je dirais Donc ça permet de bien l'appliquer au centre Et le bout en haut est assez précis Donc ça c'est cool L'application est assez simple Parce que comme la matière est épaisse Que c'est une crème mais épaisse Vous débordez moins qu'avec un truc plus liquide Comme par exemple les Colourpop Mais donc Et leur odeur j'adore Ça sent Ça sent les boutiques Bass & Body Hors Je vois que je les ouvre J'ai l'impression d'être dans une boutique Bass & Body Hors Vous voyez c'est assez précis en fait Donc voilà Alors Moi je le vois tout de suite dans le miroir Mais je vous dis Je sais vraiment pas si vous allez le voir à la caméra Que c'est un peu plus mat Au niveau de la texture Bizarrement je la trouve J'ai jamais compris pourquoi Mais je la trouve plus fine Alors pas forcément plus légère Mais je trouve le film qui laisse sur les lèvres plus fin Pour la couleur Je vous disais Je la trouve plus intéressante Parce que c'est exactement ce que j'aime Mais c'est un prune framboise Et je trouve qu'il va bien pour toutes les saisons C'est à dire qu'il y a des prunes qui sont vraiment foncées Et l'été c'est moins estival Et il y a des framboises qui sont vraiment pétantes Et qui vont moins aller pour l'hiver Moi je m'en fous Je mets tout Mais voilà je sais qu'il y a certaines d'entre vous Qui préfèrent S'y retrouvent mieux comme ça Et c'est vrai que lui va franchement pour tout le temps Enfin là on est en plein été Et ça me dérange absolument pas de le porter A la différence du rose En hiver j'ai un peu plus de mal comme il est vraiment rose Vous avez aussi du transfert Donc ça voilà Mais je trouve qu'il y en a C'est pas moins Mais je trouve qu'il sèche un peu plus quand même La tenue de celui là est pas mal Encore une fois Si vous mangez et que vous buvez De toute façon dans la mesure où vous avez du transfert Vous allez forcément avoir le truc qui va partir plus Évidemment Donc c'est pas non plus le truc de ouf Mais je les trouve pas mal Je les trouve mieux que le je mets A choisir entre les deux gammes Voilà je préférerais celle-ci Mais c'est pas encore Le truc qui va nous duper Anastasia ou Colourpop Ou etc 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 Juste un mot sur Colourpop Je sais que ça a rien à faire là Mais juste un mot Déjà je crois que je suis pas sûre Qu'ils aient mis la livraison pour la France Parce que ça y est ils livrent à l'international Mais ne passez pas par Enfin passez par Shipito si vous pouvez Parce que déjà c'est une blinde Je crois que c'est 6 l'ont mis Je crois que c'est 25 dollars Un truc comme ça Et ce qui est très très cher Par rapport à Shipito Parce que Pour vous donner un exemple Je sais plus à partir de combien Les frais de port sont gratuits Chez Colourpop pour les Etats-Unis Mais je crois que c'est 50 dollars Donc si vous le faites à plusieurs Avec des copines ou quoi Voilà Vous avez la livraison gratuite vers Shipito Et après de Shipito Et ici moi j'avais quand même Un colis assez rempli Et j'ai dû payer 12 dollars Un truc comme ça Et avec Airmail Ou USPS Vous avez quand même moins de chance D'avoir des frais de douane Que quand le colis arrive En plus la 25 dollars C'est tellement cher Que à tous les coups Vous avez par transporteur Et là il y a quand même Beaucoup beaucoup de risque D'avoir des frais de douane Voilà c'était la petite parenthèse du jour Préféré Shipito C'est pas une livraison Comme font par exemple Jeffree Star Qui livre directement en France Par USPS Où là moi personnellement J'ai jamais eu de frais de douane Ça peut arriver Parce que voilà Mais j'en ai jamais eu Et qui a des frais de port A 10 dollars C'est voilà C'est Pas non plus cher Qu'un colis Simon Mais bon Ça reste dans C'est cet ordre de prix Assez raisonnable Là c'est quand même Très très cher Et surtout par rapport Au prix des produits Parce que si vous voulez Que 3 rouges à lèvres Et 2 fards à paupières Vous en avez pour Enfin le double en fait En frais de port De la commande Donc préférez quand même Shipito Voilà Pour finir sur cela On va revenir dans ce dont on était Je suis désolée Je suis un petit peu Un petit peu à la masse Aujourd'hui Je m'excuse Mais c'est vrai que je suis pas Voilà Donc pour revenir sur cela J'aime bien Mais je trouve la gamme En n'en ayant que 2 Assez hétérogène J'aurais préféré Que tous soient plus Comme celui-là Les autres je les ai pas essayés Mais je les avais swatchés Puis c'était des couleurs Que j'avais Mais voilà J'en ai 2 Et les 2 sont pas pareilles Donc elle est quand même Pas homogène Homogène la gamme Je préfère celui-ci Qui sèche un peu Alors Je préfère celui-ci Qui sèche un petit peu plus Qui prend un peu plus les lèvres Et qui je vous dis A une meilleure tenue Après c'est peut-être aussi La couleur Parce que je serais Que je suis un peu en amour Devant cette couleur Voilà Et celui-là Il est pas moche Il est pas Je vous ai même pas fait swatch Je souviens L'autre Le rose est pas moche N'est rien Si vous aimez ce genre de couleur Vous allez adorer Mais c'est vrai que je m'attendais A quelque chose D'un peu plus présent D'un peu plus bois de rose Que je n'ai pas eu J'ai pas été complètement satisfaite Voilà C'est ça Et puis je le trouve Je le trouve plus Je le trouve assez différent Sur les lèvres Après c'est aussi possible Que ça soit une question de pigments Puisque je vous le dis à chaque fois Mais c'est vrai que je remarque Que par exemple Les teintes rouges Vont plus rester Les teintes plus claires Vont Voilà Un peu plus Virées Ouais voilà Virées Donc entre des pigments comme ça Qui contient beaucoup de rouge Et ça qui en contient pas Voilà Il y a peut-être un truc Mais quand même C'est à dire que moi Je trouve qu'il y a une grosse différence Entre les deux Pour deux trucs De la même gamme Voilà Dites moi ce que vous en pensez Vous si vous les avez Et que vous les connaissez Parce que Voilà Si vous les aimez bien Comme moi Mais que Bon Hein Voilà Ou si vous les détestez Ou si vous les adorez Après je dis pas Que c'est des mauvais produits Au contraire Par rapport au Je mets au vivid mat Ou quoi C'est ceux là que je vous conseille Parce que Je les trouve Plus agréable Etc En fait Je trouve la texture Plus recherchée C'est ça Moins lourde Plus fine Et plus recherchée Donc voilà Mais ça va pas vous duper Des Anastasia Ou des Colourpop Par contre Ça va par exemple Vous duper Mais maintenant qu'ils ont remis Le site français Ça sert pas à grand chose Ça va vous faire Des très bons Dupe Des crèmes à lèvres De NYX Les Je sais plus leur nom Mais leur crème Bref C'est le même genre de texture Voilà C'est pareil Bref Je vous remets leur nom par là Parce que là Sinon on va y passer 30 ans En tous les cas J'espère que cette vidéo Vous a plu Dites moi tout ce que vous pensez Sur eux Je vous fais plein d'énormes Gros bisous Et on se retrouve mercredi Pour une prochaine vidéo Bye bye